8 proverbes, thèmes, mâles 1. Quand parler en mâle tu voudras, regarde-toi, tu te tairas. Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsque tu as envie de critiquer ou de parler négativement d'une autre personne, il est important de réfléchir à tes propres défauts ou faiblesses avant de le faire. En te regardant toi-même, tu réaliseras peut-être que tu n'es pas parfait non plus et que tu n'as pas le droit de juger les autres. En somme, avant de critiquer quelqu'un, assure-toi d'être irréprochable toi-même. 2. Nul ne fait mal qu'il n'en soit puni Proverbe français Ce proverbe français signifie que toute action mauvaise ou malveillante finit par avoir des conséquences négatives pour celui qui la commise. En d'autres termes, celui qui fait du mal à autrui finira par en subir les conséquences, que ce soit par une punition directe ou par le retour de ses actions néfastes sur sa propre vie. Cela souligne l'idée que les actions ont des répercussions et que la justice finit toujours par être rendue, d'une manière ou d'une autre. Proverbe français Ce proverbe français signifie que les problèmes, les erreurs ou les mauvaises actions commencent souvent de façon discrète ou peu visible, puis finissent par se propager et avoir des conséquences plus graves. Cela souligne l'importance de traiter les problèmes dès leur apparition, car s'ils ne sont pas résolus rapidement, ils peuvent se propager et causer des dommages plus importants. En somme, ils mettent en garde contre le fait d'ignorer les signes précurseurs de difficulté, car celles-ci peuvent prendre de l'ampleur si elles ne sont pas traitées à temps. 4. Qui écoute à la porte mal rapporte Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois, qui écoute à la porte mal rapporte, signifie qu'il est mal vu d'écouter aux portes, c'est-à-dire d'essayer de découvrir des informations en écoutant secrètement les conversations des autres. En général, cela est considéré comme une intrusion dans la vie privée des gens et peut conduire à des malentendus ou des problèmes. Le proverbe met en garde contre le fait que les ragots ou les informations obtenues de manière indiscrète peuvent être mal interprétées ou mal rapportées, ce qui peut causer des tensions et des conflits inutiles. En somme, il souligne l'importance du respect de la vie privée et de la communication directe et honnête pour éviter les malentendus et les problèmes relationnels. 5. Là où est le mal, la census applique Proverbe français Ce proverbe français signifie que les personnes mal intentionnées ou nuisibles sont attirées par les situations difficiles ou conflictuelles. Cela fait référence au fait que les personnes qui cherchent à profiter des autres ou à causer du tort sont souvent présentes là où il y a des problèmes ou des conflits, comme une census qui s'attache là où il y a du mal. 6. Un mâle et un moine vont rarement seuls Proverbe français Ce proverbe français, un mâle et un moine, vont rarement seuls, signifie que lorsqu'une situation difficile ou un problème survient, il est rare que cela reste isolé. En d'autres termes, les ennuis ont souvent tendance à s'accumuler ou à entraîner d'autres conséquences négatives. Cela souligne l'idée que les difficultés peuvent entraîner d'autres problèmes et qu'il est rare qu'elles restent limitées à une seule situation. 7. Le mal atteint qui fait le mal Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que celui qui fait du mal finira par en subir les conséquences. En d'autres termes, les actions négatives que nous posons peuvent se retourner contre nous. Il met en avant l'idée que la personne qui cause des torts ou des souffrances à autrui finira inévitablement par en subir les répercussions. Cela souligne l'importance d'agir de manière juste et bienveillante envers les autres, car nos actions peuvent se retourner contre nous si nous agissons de façon malveillante. 8. Rendre le bien pour le bien n'est une justice, rendre le bien pour le mal est le propre de la charité. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que lorsque quelqu'un te fait du bien, il est juste de lui rendre ce bien en retour. Cela représente la justice. En revanche, lorsque quelqu'un te fait du mal, et que tu réponds en lui rendant du bien, cela relève de la charité. Cela signifie être généreux et bienveillant même envers ceux qui ne le méritent pas forcément. En résumé, la justice consiste à rendre le bien pour le bien, tandis que la charité consiste à rendre le bien pour le mal. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !